La Deuxième Guerre mondiale est celle qui aura causé le plus de victimes civiles et militaires au monde. La course à l'armement a connu durant cette période une étape décisive aussi bien côté allemand que chez les alliés. Etats-Unis, Europe occidentale et de l'Est, où le monde veut disposer à l'occasion d'un arsenal militaire le plus puissant. Jamais l'instinct de domination n'a hanté l'humanité depuis le début du XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, les Allemands se sont sentis très humiliés. Très très humiliés et ils se sont dit que d'abord on leur a arraché les colonies. Vous savez que le Cameroun était un protectorat allemand. On leur a tout pris. Et Hitler était un des soldats. Il a fait la Première Guerre mondiale. Il a senti cette humiliation. Il avait donc juré qu'il faut réparer quelque chose. Et quand il a pris le pouvoir en 1933, Hitler n'a pas pris le pouvoir seul. Hitler a pris le pouvoir grâce à l'industrie, à l'industrie lourde. C'est-à-dire Ige Farben Industrie, grâce à Yalma Schacht, le directeur de la Banque Centrale de l'Allemagne, etc. Donc c'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir grâce et avec le financement de l'industrie. Quand il a pris le pouvoir, l'industrie l'ayant mis, l'ayant contribué à sa victoire de 1933, il y a donc tout un plan qui a été mis. Et je vais vous donner seulement quelques petits exemples. Hitler savait très bien, quand il a pris le pouvoir en 1933, qu'il devait préparer une guerre. Bon, il ne l'a pas dit tout de suite. Il ne l'a pas annoncé tout de suite. Il y a eu des négociations. Vous savez, les hommes politiques, quand ils font leurs négociations, là, ils ne disent pas vraiment. Mais lui, il avait déjà ce plan très clair qu'il faut réconquérir la grandeur de l'Allemagne par la guerre. Mais alors, par la guerre, ça veut dire qu'il faut développer la technologie. Le transport aérien a connu un essor. Le transport maritime, par exemple, avec les grands bateaux, les sous-marins, ce volet technologique a également été quelque chose de très positif sur le plan purement technologique. Il faut développer la technologie. Alors, il a commencé par bâtir les autoroutes. Parce qu'il s'est dit, si je dois faire la guerre, il faut bien que le mouvement de l'armée puisse être facilité. Et donc, il a conçu avec l'industrie, la création des autoroutes. Bon, déjà, quand vous créez des autoroutes, c'est-à-dire des grandes avenues comme ça, ça résorbe le chômage. N'oublions pas que Hitler a pris le pouvoir, il y avait 6 millions de chômeurs. 6 millions ! Donc, ça résorbe le chômage. Au niveau de la technologie, d'abord, c'est un problème, une question technologique. Si vous voyez les autoroutes allemandes d'aujourd'hui, c'est des autoroutes qui datent de la période hitlérienne. Parce que lui, il fallait que l'armée puisse circuler facilement. Mais, il y a aussi maintenant les avions de guerre, les voitures. Et le symbole jusqu'à aujourd'hui, c'est la Volkswagen, la VW. Ou bien, VW. Hitler demande à ses ingénieurs, écoutez, j'ai besoin d'une voiture pour la famille allemande. Une voiture qui ne coûte pas cher, une voiture qui ne consomme pas beaucoup, et qui peut prendre toute la famille allemande. C'est-à-dire, papa, maman et deux enfants. Ou trois enfants maximum. Et c'est comme ça qu'on a créé, les ingénieurs ont créé, dans la Volkswagen, et vous savez, ce qu'on appelle en français la coccinelle. Attends, c'est la coccinelle qu'on appelle ça ? Ou la tortue ? Enfin, je ne sais pas. Donc, cette petite voiture-là, c'est comme ça que ça a été créé. Bon, mais, alors, comme ils préparaient la guerre, les avions, n'est-ce pas ? Il fallait qu'il y ait des avions de frappe, qui frappent très, très rapidement. Alors, c'est donc grâce à la préparation de la guerre, qui a été conçue par Hitler, que la technologie aussi a connu un boom extraordinaire. Puisque c'est l'État qui commande, qui envoie les commandes. L'État a l'argent pour commander. Et c'est comme ça qu'il y a eu un boom technologique. Et pas seulement, vous savez, même au niveau de la médecine, au niveau de la médecine, n'est-ce pas, l'extermination des juifs, on a fait tellement de recherches, ou bien les chambres à gaz. Les chambres à gaz, tout ça, c'était de la technologie. Bon, alors, bien sûr, utilisé ici pour la guerre, utilisé pour tuer. Mais, on voit bien ici que ce sont ces plans-là qui ont boosté la technologie en Allemagne. Et vous savez que même la bombe atomique, vous savez que c'est à ce moment aussi que même la bombe atomique a été développée. Non, je n'y crois pas du tout. Il n'y a pas de grandes idées de M. Hitler. Ça, je refuse. Je ne peux même pas dire quelque chose comme ça. Il n'était aucun grand idée que le mec a eue, ce monsieur. Uniquement, toutes ces idées ont été des catastrophes. Ce n'était pas du tout bien pour l'humanité. Ce n'était pas une vision moderne de l'Europe. C'était une vision de, comment on va dire, Haren Menchen, qu'on appelle, disons-en, de seniors et des mineurs. Et, c'est même, dans le sens, pour une émission comme ça, ce n'est pas la peine de discuter ça. Parce que c'est, c'est très, très cru. Il n'y a été même pas une grande idée derrière. Le travail que les gens comme Einstein ont fait, et souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que les Einstein, c'était des Allemands, mais qui avaient fui, qui avaient fui l'Allemagne, qui sont partis aux États-Unis, etc. Et toute cette technologie, dont la Deuxième Guerre a boosté sérieusement la technologie. En mer, les cuirassés font feu. Les uns contre les autres se battent. Une tempête dans la mer, avec des stratégies aussi nombreuses que variées. Le troisième Reich tremble, mais ne faiblit pas. En dépit des contre-performances au front, Hitler et ses généraux tiennent tête au reste du monde. Hitler avait commencé la guerre par le Blitzkrieg. C'est-à-dire, la guerre est claire. Il vient, il frappe. Il y a un livre ici, si je peux vous montrer ce livre-là. Vous voyez ce livre-là, de Blitzkrieg. C'est-à-dire, ça c'était la première stratégie de Hitler. Il ne vous attaque pas tous en même temps, mais il vous frappe vous seul. Et quand vous ne vous y attendez même pas, qu'il va vous attaquer. Donc c'était cette stratégie que Hitler a utilisée au début. Elle a très bien marché au début. La première stratégie de Blitzkrieg, paf, il tape contre la Pologne. La Pologne a écrasé. Ou bien tape la France. La France a été vécue très très rapidement. Bon, donc, c'est tout le monde qui se sentait menacé. Les combats arriers passent des schémas classiques à des affrontements suicidaires. À défaut d'usées et de munitions, les pilotes optent pour des accrochages avec incendie et explosion d'appareils en haute altitude. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et c'est là où j'ai compris que Hitler, dans sa restructuration de l'Europe, voulait aussi prendre le continent africain. Il voulait que toute cette partie soit directement, face directement, ça devait être une immense colonie allemande. Et vous voyez avec l'Afrique du Sud ici et la Namibie qui seraient restées, avec les colonies portugaises, et toute l'Afrique du Nord aurait été sous influence allemande, économique surtout. Les Allemands ayant perdu la première guerre mondiale, ils font donc grand plan pour que c'est eux qui soient les grands maîtres de l'Europe. Il faut unifier toute l'Europe, c'est ça le plan de Hitler, unifier sous l'Europe, mais unifier l'Europe par la guerre, pas par les négociations. Et la capitale de l'Europe doit être Berlin. Donc l'Europe est unifiée par l'armée et Berlin contrôle tout. Bon, mais cette Europe unifiée maintenant, il faut ce que Hitler appelait un complément tropical de l'Europe. Et c'est ça le complément tropical de l'Europe, ce qu'il appelait le complément tropical de l'Europe, ici là. Complément tropical de l'Europe ou bien complément colonial, ou bien complément tropiche et gainsons rambes. C'est-à-dire, tropiche et gainsons rambes, comment on dit ça en français, c'est-à-dire un espace tropical européen. Donc vous avez la grande Europe unifiée, plus son complément tropical ou son complément colonial, qui va donc lui livrer les matières premières. Alors ce qui est intéressant, retenez bien que l'Europe est unifiée aujourd'hui. C'est ça que Hitler voulait. Mais lui, il voulait ça par la guerre. Bon, après lui, maintenant, on a négocié, etc. Et l'Europe est unifiée aujourd'hui. Et l'Afrique est le complément tropical. Jusqu'à aujourd'hui. L'idée de Hitler, c'était quoi ? Hitler se disait, il faut que l'Europe réunifiez, plus le complément tropical africain. Là, maintenant, ils peuvent concurrencer les États-Unis d'Amérique. La défait du 3e Reich n'est plus qu'une question de jour, puisque les troupes soviétiques ne sont plus qu'à une centaine de kilomètres de Berlin. Du 4 au 11 février 1945, les chefs de gouvernement de l'Union soviétique, du Royaume-Uni et des États-Unis se rencontrent en secret à Yalta. Joseph Staline, Winston Churchill et Franklin Roosevelt visent trois objectifs majeurs. Adopter une stratégie commune afin de hâter l'affaire de la guerre. Régler le sort de l'Europe après la défaite du 3e Reich. Et enfin, garantir la stabilité du monde au-delà de la victoire. C'est tout à fait normal, donc, eux, ils se disent, mais ces Allemands-là, il faut qu'on se mette ensemble pour les maîtriser. Bon, les Allemands et les Japonais, puisqu'ils étaient ensemble, il faut qu'on se mette ensemble pour les maîtriser. Et dès qu'on les maîtrise, non, il ne faut plus qu'il y ait un État allemand fort. Alors, il faut casser. D'abord, il faut, une fois que nous avons la victoire, nous allons, nous allons, comment dire, occuper tout ce territoire et on va casser ça. Alors, il faut voir que, mais on va casser comment ? Bon, vous aviez aussi maintenant, vous avez l'Union soviétique, avec sa politique, n'est-ce pas, du communisme. Et, bon, les États-Unis et les autres Européens, avec le capitalisme et le libéralisme. Donc, là, entre eux-mêmes aussi, il y avait donc des frictions, parce que des frictions idéologiques, ils n'étaient pas tous dans le même bateau. Et ça facilitait donc les choses. Les soviétiques, disant, non, nous, d'abord, c'est nous qui sommes entrés, c'est notre armée qui est entrée à Berlin. Hein, c'est l'armée soviétique, l'armée rouge. C'est eux qui sont entrés à Berlin, c'est pas les autres. Bon, les autres, ils ont occupé les autres, mais la capitale, c'est l'armée soviétique. Bon, alors, la question qui se pose, ben, comment est-ce qu'on va faire ? Les autres ont occupé les autres parties, et eux, ils sont venus, bon, et c'est quand vous avez, quand vous avez pris la capitale, vous savez que là, ça veut dire que vous avez obtenu déjà le gros morceau. Alors, les autres se disent, non, on va occuper, et vous savez comme les butins de guerre se font, celui qui a occupé, pendant la guerre, celui qui a occupé tel ou tel territoire, c'est à lui qu'on va donner. Ceux qui n'avaient pas occupé tel ou tel territoire, c'était les Français. Parce que la France, elle-même, était occupée. La France était occupée, donc, mais De Gaulle, c'est un fin stratège politique. Qu'est-ce que De Gaulle avait fait ? De Gaulle, la France ayant été vaincue, De Gaulle s'est retirée en Afrique. De Gaulle s'est retirée en Afrique, elle a mobilisé, donc, les colonies françaises pour les mettre à la disposition, donc, des alliés. Et c'est comme ça, donc, que même le débarquement en Afrique du Nord, tout ça, c'est-à-dire que même la France vaincue, la France des colonies, a pu faire partie, disons, de ceux qui ont vaincu l'Allemagne. C'était divisé après la guerre mondiale par les vainqueurs de guerre, par les Russes, soviets, par les Américains, par les Anglais et les Français. Ils sont divisés la ville dans quatre régions. Trois sont étés ensemble, les Anglais, les Français et les Américains, et la part soviétique, russe. Le 2 mai 1945, les troupes soviétiques entrent à Berlin. La ville est divisée en quatre secteurs d'occupation, selon les accords de post-d'âme entre Tchétchil, Staline et Touman. Il fallait donc diviser ce pays pour l'amoindrir, pour qu'il ne soit pas aussi puissant. En 1949, la division de l'Allemagne est officielle. La RFA, République fédérale d'Allemagne, voit le jour avec comme capitale Bolle. Le 12 octobre 1949, naissance de la République démocratique allemande. Berlin-Est en est la capitale. J'ai donc vécu encore à Munich, il y a plein de documents ici, j'ai vécu à Munich la destruction, c'est-à-dire les ruines de guerre étaient encore là, en 1961, quand je suis arrivé en Allemagne. Et je me rappelle donc qu'à l'époque, Berlin était comme une espèce de symbole. Parce que la capitale de l'Allemagne, donc, ce n'était plus Berlin. Il faut que les gens sachent cela. La capitale de l'Allemagne, c'était Bonn. On a pris une petite ville en Allemagne, qui s'appelle Bonn, et c'est ça qui est devenue la capitale de l'Allemagne fédérale. Parce que l'Allemagne de l'Est, c'était constitué de la République démocratique allemande, et c'est là-bas qu'il y avait donc la capitale. Environ 5 000 soldats sont morts. La prise de Berlin crée une nouvelle situation, qui sera baptisée la guerre froide. L'Union soviétique a démonté beaucoup d'usines, beaucoup d'usines en Allemagne démocratique, pour dire, bon, vous avez fait la guerre contre nous, allez, nous, on prend vos usines. Tandis que l'Allemagne de l'Ouest, on a plutôt aidé les Allemands de l'Ouest par le plan Marshall, ce qu'on a appelé le plan Marshall. C'est-à-dire, les Américains se sont dit, non, il ne faut pas casser l'Allemagne. Il faut plutôt investir de l'argent pour essayer de booster l'économie. Tandis que les Soviétiques, eux, ils avaient dit, non, vous allez payer les crimes de guerre, vous allez payer et on vous démonte les usines. Alors, qu'est-ce que s'est passé ? Ça veut donc dire que les gens qui habitaient à l'Est, où on démontait leurs usines, ils allaient travailler à l'Ouest, à Berlin-Ouest. Ils allaient travailler tous les jours à Berlin-Ouest et ils rentraient à la maison le soir. Mais à un moment, les Allemands de l'Est ont compris que, mais quelle est cette histoire-là ? Tous les gens, en réalité, sont en train de partir, nos ingénieurs, c'est-à-dire notre matière grise, etc. Et c'est du jour au lendemain qu'ils ont mis le mur. Personne ne sort plus. Et c'est comme ça que le mur de Berlin est né. C'est ces raisons-là, bon, parce que la guerre, disons, avec les armes visibles, était terminée, mais la guerre a continué de manière froide. C'est pour ça qu'on a appelé ça la guerre froide. Et il était une grande crise économique, c'est-à-dire que tous les États là-bas ne fonctionnent pas tellement bien. Il y a été des grandes crises. Dans cet été, l'été 89, il y a eu beaucoup d'Allemands de l'Est qui sont échappés, comme on dit, le rideau de fer vers Hongarie ou vers l'Autriche. Et il y a eu beaucoup de scènes où l'ancien ministère Gensher a parlé au peuple. Ils sont réussis et finalement, le système doit s'échanger. Cette paix belliqueuse entre le bloc de l'Est et celui de l'Ouest va aboutir en 1961 à la construction du mur de Berlin. Un mur qui est chargé d'histoire, voilà comment il était auparavant. Et il a été détruit entièrement parce que les Allemands voulaient en finir avec cette histoire. Mais un pasteur est venu s'asseoir ici. Il a demandé que, malgré l'histoire mauvaise de ce que dit, de ce passé, il ne fallait pas être assez facile de ce que peut passer. Il était question de garder un morceau du mur de Berlin. Alors il faudra peut-être revenir sur une question. Sur le problème des Allemands depuis le 19e siècle. Depuis 1848. Les Allemands, c'était toujours Welches Deutschland soll es sein. C'est-à-dire, quelle Allemagne ? Quelle Allemagne est-ce que, bon, l'Allemagne... Donc il y a toujours eu un débat idéologique très fort chez les Allemands. Et déjà, après la Première Guerre mondiale, on a proclamé deux républiques en Allemagne. On a proclamé deux républiques. On a proclamé une république aussi socialiste. Après la Première Guerre mondiale, elle a été écrasée. Parce que les SPD, c'est-à-dire les sociodémocrates et les gens de la droite, se sont mis ensemble pour écraser. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands qui sont des communistes. Parce que vous avez des Allemands qui ont combattu aux côtés de l'Union soviétique. Eux aussi disent, bon, ce qu'on a raté après la Première Guerre mondiale, maintenant on veut réaliser ça, on veut réaliser une république socialiste. Tandis que les autres disent, non, une république, bon, disons, libérale, capitaliste, etc. Et c'est ainsi donc qu'en réalité, les Alliés se disent, bon, de toute façon, il faut casser ce pays. Et les Allemands, maintenant, des deux tendances disent, de toute façon, nous aussi, on veut une autre république. Et c'est comme ça que, dans cette guerre qui va devenir après la guerre froide, vous avez donc deux Allemagnes, et Berlin, c'était un peu comme le baromètre des relations internationales. Alors, ce que beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de gens croient que Berlin, c'était à la frontière des deux Allemagnes. Ce qui est complètement faux. Et je me rappelle qu'à l'université de La Ronde, on avait, c'était toujours une question piège pour les étudiants, parce qu'on savait qu'ils allaient échouer. Quand on dit, Berlin, où ils disent, c'est à la frontière des deux Allemagnes, c'était faux. Berlin était en pleine république démocratique allemande. dont les frontières des deux Allemagnes, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Or, puisque les alliés, c'était donc aussi bien les Américains, les Français, les Anglais, etc. et les Soviétiques, on s'est donc entendu que non, à Berlin, tout le monde va être présent à Berlin. Donc, la ville, la capitale, même, on casse ça aussi en autant de secteurs qu'il y a de puissances alliées victorieuses. Donc, les Français vont avoir leur part avec leur aéroport, les Anglais vont avoir leur part avec leur aéroport, les Soviétiques, les Américains, etc. Bon, mais quand il y a eu la brouille maintenant entre les communistes soviétiques et les capitalistes, on a dit, bon, maintenant, tout ce qui est français, zone française, zone anglaise, zone américaine, etc., ça va être une seule. Non, ça va être Berlin ouest. Et tout ce qui est zone d'occupation soviétique, ça devient Berlin-Est. Mais Berlin-Est est en même temps la capitale de l'Allemagne démocratique. Donc, ça veut dire que vous avez toute l'Allemagne et au milieu, vous avez Berlin. Mais ce milieu-là de Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne démocratique. Et c'était terrible parce que je me rappelle très bien quand, justement, j'ai eu l'autorisation d'aller faire les recherches dans les années 70 à l'Est. Mais à Berlin, c'est à Berlin que vous traversez la frontière. Imaginez-vous une ville comme Douala et qu'en plein Bonangio, en plein Bonangio, ça veut dire que vous avez une frontière et qu'un côté, c'est une république complètement à part et l'autre et vous devez donc en plein Bonangio traverser la frontière. Et je vous assure que ce n'était pas une frontière facile. parce que vous venez, quand vous venez, d'abord, si vous êtes passé en voiture, vous avez un grand miroir, on vous amène, c'est-à-dire, vous avez votre voiture, la police amène un grand miroir et met ce miroir sous votre voiture pour savoir si vous n'avez pas caché quelqu'un que vous voulez, un Allemand que vous voulez faire traverser, par exemple, de l'Est à l'Ouest. On regarde votre réservoir d'essence pour savoir si dans votre réservoir d'essence, si vous n'avez pas enlevé le réservoir d'essence et caché quelqu'un là où devait être le réservoir d'essence. C'était ça la frontière à Berlin, c'est-à-dire entre l'Est et l'Ouest. Donc, ce n'était pas du tout de la rigolade, n'est-ce pas? Et c'était une frontière, c'est-à-dire que quand vous venez là, et vous saviez très bien qu'on arrêtait beaucoup de gens, vous avez des gens qui avaient même essayé de creuser des tunnels, de creuser des tunnels entre l'Est et l'Ouest pour pouvoir s'échapper. Ce fleuve Saperse-Prie, il est une frontière naturelle entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Sont morts ici des centaines d'Allemands en tentant de le traverser. Beaucoup pétaient des jeunes. Après avoir élevé la voix contre le gouvernement de l'Est, ils se sont retrouvés en prison puis ont tenté de fuir le pays. Après la fondation de l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne fédérale, et après la fondation de l'Allemagne socialiste, on appelle ça en allemand le DDR, en 1961, on a construit un mur. Ça commençait à Berlin. Berlin, c'était au centre d'un autre pays, de la DDR, et autour des secteurs de l'Ouest, on a construit un mur. Un mur de hauteur de 2,20 m, 2,50 m. et les gens qui vivent là-bas, c'était très très dur de... C'était presque impossible de visiter les Allemands de l'Ouest. On doit chercher un visa, il était seulement à certains points où on peut passer la frontière, on doit faire beaucoup de demandes, il était obligatoire de changer un certain montant de l'argent. et c'était compliqué, spécialement pour les vieux personnes, celles-ci qui sont têtées par exemple en retraite. Dans les années 80, on a monté la somme de changer l'argent et ça causait beaucoup de problèmes. Après avoir franchi le mur, avec l'aide d'un tiers, les fugitifs atterrissent sur un no man's land. Depuis ce mirador, les soldats ont tout le temps de les repérer et de les rattraper. Ils sont abattus sur place sans autre forme de procès comme ici à Benao-Strasse. En 1961, on a construit un mur. Ça commençait à Berlin. Berlin, c'était au centre d'un autre pays, de la DDR. Et autour des secteurs de l'Ouest, on a construit un mur. Un mur de hauteur de 2,20 m, 2,50 m. Et les gens qui vivent là-bas, c'était très très dur de... C'était presque impossible de visiter les Allemands de l'Ouest. On a dû chercher un visa. Il était seulement à certains points où on peut passer la frontière. On doit faire beaucoup de demandes. Il était obligatoire de changer un certain montant de l'argent. Et c'était compliqué, spécialement pour les vieux personnes, celles-ci qui sont têtées, par exemple, en retraite. La Stasi, police secrète de la RDA, était infiltrée dans chaque quartier, faisant régner un climat de terreur. Ce grand schisme du monde occidental ne s'est arrêté qu'après 28 ans. Finalement, au fin des années 80, dans la période de repère Stryka en Russie, M. Gorbatchev, il a laissé une certaine indépendance dans tous les états satellites du système soviétique. Il était une grande crise économique, c'est-à-dire que tous les états là-bas ne fonctionnent pas tellement bien. Il y a été des grandes crises. Dans cet été, en l'été 89, il y a été beaucoup de l'Allemands de l'Est qui ont échappé le rideau de fer vers Hongarie ou vers l'Autriche. Il y a eu beaucoup de scènes où l'ancien ministère Gensher a parlé au peuple et ils ont réussi. et finalement, le système doit s'échanger, il doit s'ouvrir. Et c'était le 9 novembre en 89, il y a été un assemblement du gouvernement de l'Allemagne de l'Est, de ce comité socialiste. Et ils ont fait une décision et le parleur de ce gouvernement à parler au télé qu'à partir de maintenant, les Allemands de la DDR peuvent quitter le pays. C'est possible pour eux de voyager. Il y a eu un journaliste qui a demandé c'est à partir de quand ? La validité, ça commence quand ? Oh, ce n'est pas écrit, ça commence maintenant. Une heure après, je crois que c'était peut-être vers 21h, à 22h, il y a été des milliers des Berlinois de l'Est qui sont allés à la Borne-Romain-Brucke, c'est au nord-est de Berlin, pour regarder ce qui passe là-bas. Les soldats, les soldats de la frontière, ils ne sont pas du tout préparés, ils ne sont même pas vus ça au télé, ils sont téléphonés et finalement, il y a été un tel moment de gens, on a ouvri la frontière, les gens, ils sont allés à l'Ouest et ça, c'était le, on peut dire, c'était le signe pour la fin de la guerre mondiale. Le document qui a été produit à l'époque pour le 9 novembre 1989, un folk sprengt seine Mauer. Ça, c'est le document sur la chute du mur de Berlin. C'est le jour où le mur est tombé, je pourrais vous, peut-être, mettre ça un peu à votre disposition, vous aurez des images vraiment originales de ce qui s'est passé sur le jour. Alors, effectivement, mes amis allemands commencent à m'appeler à Yeronde, mais tu sais, voilà ce qui est en train de se passer. Je me dis, mais c'est pas possible. Ma fille m'appelle, qui était à Berlin, ma fille Lydia, qui faisait science pour l'été. Elle me dit, je suis monté sur le mur de Berlin. Elle m'envoie la photo, elle assise sur le mur de Berlin. Je dis, ça, c'est quoi ça ? Je dois dire que je suis d'origine allemand-juif. J'étais à Paris et il y a eu une rencontre et j'ai vu ça au télé. Et ça me ressemble comme un science fiction parce que c'était pas prévu. J'ai vraiment passé tellement vite. Je peux même dire à mes meilleurs amis, les journalistes, il était en route vers New York. Il est arrivé à New York à l'aéroport, il a vu ça dans les télés, il a vraiment cru. Ça, c'est une science fiction, c'est pas la réalité. C'est-à-dire, tout le monde, le monde était surpris de la vitesse. Comment c'est passé ? C'est vraiment, c'est une... c'est passé par une petite erreur d'un parleur du gouvernement, monsieur Chaborski, et tout le monde a interprété ça que le mur est ouvert. et je trouve que c'est une situation romantique, cette soirée. Le mur de Bella, où vous ne pouviez même pas vous rapprocher parce qu'il y avait les chiens, les bergers allemands qui étaient tout autour, les fils barbelés, électriques, etc. Donc, si vous voulez, le mur tombe donc. Alors la question, votre question, mais pourquoi ? Comment est-ce que c'est arrivé ? Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit nous avons besoin dans chaque pays africain d'un ministère chargé de l'unification de l'Afrique et de l'intégration sous-régionale. Pourquoi ? Vous savez ce que les Allemands avaient fait pendant cette guerre froide-là. Ils avaient créé un ministère chargé de la réunification des deux Allemands. Ah bon ? Et j'ai travaillé dans ce ministère-là. J'ai travaillé dans les archives de ce ministère. Tous les jours, le travail c'était à tous les niveaux comment on fait pour réunifier les deux Allemands. Donc, effectivement, nous on a vu ça. C'était un travail à long terme. Ils ont travaillé mais le moment historique, on ne sait jamais quand est-ce que ce déclic vient. Alors, au niveau politique, au niveau économique, et je vais vous prendre un exemple au niveau économique, est-ce que vous savez que les marchandises de la République démocratique allemande entraient dans l'espace du marché commun sans pays de doigts ? Par exemple, c'est une chose que les gens ne savent pas. Parce que Adenauer avait négocié que non, si on crée l'Union Européenne, il ne faut pas considérer la République démocratique allemande comme un pays étranger. Il avait obtenu ça. Comme De Gaulle aussi avait obtenu qu'il ne faut pas les colonies françaises, il ne faut pas les considérer comme des pays étrangers, mais plutôt comme la zone européenne. C'est pour cela que vous avez les fameux accords de Rome, n'est-ce pas, qui ont fait des pays africains, des pays associés au marché commun. donc le deal c'était que la République démocratique allemande elle aussi entre comme un pays qui n'est pas un pays étranger. Donc, il y a eu beaucoup de négociations et surtout je crois qu'il faut aussi dire que l'Ouest, les pays de l'Ouest étaient devenus très puissants par rapport aux pays de l'Est. Les pays de l'Est n'arrivaient pas à s'en sortir vraiment économiquement, ils n'arrivaient pas bon, et il y a une certaine faiblesse et puis il y a eu Gorbatchev. Si Gorbatchev le jour-là puisqu'on a appelé Gorbatchev pour dire voilà ce qui est en train de se passer à Berlin, il y a tous ces mouvements etc. Si Gorbatchev avait dit il faut tirer mais Gorbatchev avait dit il ne faut pas tirer. Si Gorbatchev avait dit qu'à Berlin tout ce mouvement de foule là il faut tirer, il faut m'arrêter tout ça. peut-être qu'il n'y aurait pas eu de chute de mur de Berlin. Mais ce qu'il faut savoir c'est que un grand responsable politique puisque les gens voulaient la liberté voulaient voyager les gens de l'Allemagne de l'Est en réalité ne voulaient pas la destruction de l'Allemagne de l'Est mais ils voulaient qu'ils puissent voyager et qu'ils ne cassent plus les pieds qu'ils puissent aller là où ils veulent et qu'ils rentrent. Et ce jour-là donc il y a un haut responsable allemand qui dit bon à partir d'aujourd'hui vous pouvez voyager chacun peut aller là où il veut même en Allemagne de l'Ouest puisque c'était interdit aux Allemands de l'Est d'aller en Allemagne de l'Ouest sans visa et difficile à obtenir les gens ont dit quoi ? Les gens ont interdit à la radio ou à la télévision qu'on a dit qu'on peut tout le monde est sorti tout le monde est sorti et a voulu donc traverser cette fameuse frontière là et les gardes frontières à Folli ils demandent donc ce qu'il faut faire s'il faut tirer sur la foule ou bien on demande à Moscou puisque c'est comme ça que ça marche et Moscou dit Gorbachev dit il ne faut pas tirer et c'est comme ça que les gens entrent alors l'Allemagne de l'Ouest qui avait déjà très très bien préparé tout ça elle dit Willkommensgeld celui qui vient on lui donne l'argent de bienvenue mais qui entend qu'on va donner l'argent là-bas à une papa vous avez donc les gens sont partis à Berlin ça veut dire on traversait les frontières et tous ceux qui traversaient les frontières peuvent aller à la banque on leur donnait l'argent tout de suite pour dire soyez les bienvenus voilà donc comment les choses se sont les choses se sont passées Berlin a beaucoup songé ça veut dire bientôt après la tout de suite après le mur est tombé les Allemands doivent faire des négociations il était beaucoup des idées beaucoup de plans il était toujours un rêve des Allemands de se réunifier c'était à l'époque pas tellement réaliste mais finalement et ça c'était un grand valeur de monsieur Helmut Kohl qui a réussi de faire une politique très pragmatique finalement la situation pour lui-même n'était pas tellement bien pour lui c'était la chance que le mur est tombé le 9 novembre 1989 c'est la chute du mur de Berlin le mur de la honte les Allemands voulaient raser la totalité de ce mur il en reste quelques dizaines de mètres pour la postérité qui ont été sauvés de justesse quand j'arrive en Allemagne le mur vient de chuter et je suis justement au milieu de Berlin donc à Berlin l'Institut de médecine tropicale que je fréquentais dans lequel je faisais ma thèse était un institut dont le bâtiment était de l'autre côté de Berlin donc du côté est de Berlin et c'était le premier bâtiment qui était renové ou bien occupé par l'Allemagne fédérale qui venait de se réunir donc du coup ce qui était frappant c'est que c'était un mélange d'Allemands certains qui venaient de l'Est qu'on appelait les O6 et ceux de l'Ouest qui venaient du côté relativement plus riches plus riches plus les Occidentaux et c'était frappant parce que quand on vient du Cameroun on se dit que le tribalisme les différences le sectarisme on nous a tellement inculqué que ce sont des des Tards africaines ou camerounaises quand on arrive en Allemagne avec tout ce qu'on imagine et qu'on trouve qu'il y a des gens qui font cette ségrégation cette discrimination j'arrive donc à Berlin venant de Yaoundé et mes étudiants à l'Institut de Sciences à l'Université de Sciences à la Faculté de Sciences qui me racontent dans les menus ce qui s'est passé alors après le cours il fallait que j'aille alors il m'accompagne pour voir comment le mur a chuté au Brandenburgator c'est à dire la porte de Brandenburg qui était où le passage était si difficile et si compliqué et je vois que mais qu'est-ce que c'est que ça le mur est vraiment tombé on peut vraiment passer là où même pour nous là c'était tellement difficile on peut passer mais ce n'est pas seulement ça je vois que non seulement on peut passer mais que pratiquement c'est un état qui a cessé d'exister que la république démocratique allemande est tombée ce n'est pas seulement le mur qui est tombé c'est tout un pays qui a disparu alors vous savez les gens avaient cassé les murs donc on pouvait avoir les murs de Berlin j'en ai même apporté ici à Bois-là c'est mon seul de mur de Berlin un jour je pourrai vous montrer ça mais ce qui était c'est-à-dire ce qui vous laisse abbas vous voyez les épaulettes des officiers des commandants des colonels des généraux qui sont là que vous pouvez acheter leur casquette les casquettes des généraux les casquettes vous pouvez acheter ça du jamais vu dans l'histoire ça ne disait pas seulement un mur qui est tombé c'est un pays qui a cessé d'exister les performances particulières de nos collègues de l'institut qui était de l'Est étaient toujours comment on peut dire dissimulées dans la logique du groupe donc ça ça se ressentait tout de suite parce que il y avait cette obligation de résultats qui n'était pas le propre du travailleur dans le bloc de l'Est et quand on se retrouvait ensemble donc on les indexait on disait que bon ceux-là c'est aussi ils ne travaillent pas trop ils ne sont pas forts ils ne sont pas intelligents ils sont pauvres ils sont mal habillés ils ne connaissaient pas la banane ils ne connaissaient pas les fruits et ainsi de suite donc il y avait beaucoup de clichés plus ou moins faux qu'on inculquait à ceux qui venaient de l'Est quand je dis on c'est ceux de l'Ouest pour pérenniser l'histoire Berlin dispose d'un musée spécialement consacré à ses milieux il est possible de se percher là-haut et voir tous les contours des deux morceaux qui sont restés comme témoins de la division Est-Ouest un lieu de pèlerinage où les touristes venant du monde entier y affluent ici par vague vous pouvez le voir ici c'est un mur qui a commencé à être détruit par les populations qui en avaient marre de voir deux familles deux peuples séparés par des décisions politiques ce mur a commencé donc à être détruit par des gens et ici il a commencé à être détruit mais la municipalité a également opté pour garder ce morceau voilà nous avons vu tout à l'heure comment il était à l'origine au départ et voici comment est-ce que les gens ont commencé à leur garder un peu qui se donnaient comme vous avez vu dans le cinéma la situation Berlin de l'Est de l'Ouest c'était pas vraiment un part de de l'Allemagne fédérale parce que par exemple la population s'il y a été des élections générales ils peuvent pas faire participer aux élections ils sont seulement élus le maire et même sur les cartes d'identité c'était appelé un cadre provisoire quatre identités provisoires il était pas l'aigle de l'Allemagne de l'Ouest au-dessus et le jeune et il était aussi une raison parce que Berlin de l'Ouest il était beaucoup de subcultures une des raisons c'était parce que le jeune homme de Berlin de l'Ouest celle-ci qui vive là-bas c'était pas obligatoire de faire de service militaire c'est-à-dire jamais un soldat de l'armée de l'Allemagne fédérale était à Berlin de l'Ouest et pour ça après le bac beaucoup de jeunes ont fait la décision de faire leurs études à Berlin de l'Ouest parce que par exemple moi-même je suis dans une génération qui a beaucoup plus préféré pas faire le service militaire nous sommes pas tellement militants nous sommes une génération de faire l'amour et pas la guerre on a rêvé un petit peu du bien si je lui donne tout ce qu'il me sera possible de donner sans rien réclamer en échange noblesse oblige il ne tentera pas d'annexer quoi que ce soit et travaillera à bâtir un monde de démocratie et de paix parole de Roosevelt qui voulait contenir la soif de domination du bloc de l'Est selon certains analystes la chute du mur de Berlin signale la fin du XXe siècle et conclut une longue série de drames que l'humanité n'est plus disposée à revivre le mur de Berlin c'est un symbole pour l'humanité tout entière parce que c'est un élément de notre histoire qui démontre que les hommes quand ils ont un pouvoir peuvent faire du mal et un mal extrême à un très grand nombre de personnes en les séparant il montre aussi que les mêmes hommes sont capables de rendre les gens très heureux en réparant les erreurs commises donc du coup ce n'est pas une histoire ce n'est pas une affaire allemande le mur de Berlin tout simplement c'est le mur qu'on voit partout ici on voit dans les familles d'Africains de Camerounais des gens qui pour une raison qui ne tiennent pas vraiment mettent des murs sépare des familles sépare des amis et malheureusement les dégâts que ces gens la cause finalement ne sont pas toujours réparables à l'échelle de la personne mais à l'échelle d'une nation on peut réparer on peut corriger et on peut avancer j'ai eu l'impression qu'il n'était pas réélu mais le mur est tombé et ça changeait tout le monde les français et les russes et beaucoup de pays ne sont pas tellement heureux de voir une réunification parce qu'il y a toujours des petits grands sentiments parce que l'Allemagne est traditionnellement un pays très fort mais aujourd'hui je crois que l'Allemagne donne une preuve qu'ils ont bien appris leurs leçons de guerre mondiale ils sont très ouvertes c'est le moteur de l'Europe et je suis fier de dire que je suis allemand c'est un pays avec un certain grandeur pour nous aujourd'hui le mur de Berlin est tombé c'est à dire que d'abord Hitler a perdu la guerre on a divisé l'Allemagne mais l'Allemagne a pu se réunifier mais les Africains l'Union Hitler voulait l'unification de l'Europe il voulait une monnaie de l'Europe nous avons aujourd'hui l'euro c'est ça que Hitler voulait sauf que lui voulait que ce soit le Deutsche Mark qui maîtrise tout ça on peut dire que les Allemands ils ont bien appris que le fascisme à l'époque ok c'était c'était pas la majorité des Allemands mais c'était un système les fascistes le national socialiste les nazis comme on dit en généralement c'est un système qui a beaucoup oppressé qui font beaucoup de pression à la peuple sans blague c'était impossible de blaguer avec eux et à l'époque les Allemands avec leur racisme pardon je viens pas de dire le racisme des Allemands je viens pas du tout de dire ça le racisme de ce système a cassé une grande nation c'est à dire jusqu'aujourd'hui les Allemands en général ils ont un certain petit problème avec ça mais ils ont pris leur élection de la responsabilité je suis sûr que si le train de fascisme de national socialisme revient en Europe ce sont les derniers qui vont joindre ce train parce qu'ils savent ça peut casser un pays c'est pas une solution et dans cet sens je suis sûr que l'Allemagne a assez bien développé les Africains jusqu'aujourd'hui ils ne sont pas unifiés ils n'ont pas de monnaie et ils sont toujours dans le rôle de complément tropical de l'Europe chaque petit pays là le Cameroun le Gabongo c'est à dire que chacun va essayer de faire cette affaire où il ne peut arrêter de bien faire donc le problème c'est 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 le manque c'est à dire le défaut d'interprétation de l'histoire des Africains qui c'est à dire rapaille seulement dans les livres et dans les films ce que les autres font pour eux au lieu de se dire mais comment donc on est même parti mourir dans cette histoire là et jusqu'à présent on n'arrive pas à nous défendre les Africains ne peuvent se défendre que s'ils ont ils sont unifiés ils sont un milliard aujourd'hui s'ils sont unifiés s'ils ont une monnaie et je crois que c'est pour ça aussi que Kadhafi a combattu vous savez ça parce que Kadhafi a voulu mettre de l'argent pour qu'il y ait un fonds monétaire africain pour que nous ayons une autre monnaie et que vous n'ayez plus vos CFA des bêtises comme ça etc et c'est pour ça qu'il faut absolument que l'Europe maintenant fait tout pour qu'il parte et là je répète nous sommes c'est comme si on était revenu en 1884 vous savez je rappelle que la conférence de Berlin de 1884 Bismarck a appelé tous ces Européens pour leur dire attention on ne va plus faire la guerre séparément en Afrique parce que chacun veut tel ou tel territoire on se met ensemble et on les bombarde tous une fois et c'est ce qu'on a fait en 1884 et c'est ce qu'on a en train de faire en Libye et quand ils vont finir avec la Libye attention ils peuvent venir au Cameroun ou ailleurs pour faire la même chose et c'est l'erreur que les Africains ont commise en 1884 au lieu de s'unir chacun essayait de faire ses petites négociations avec tel ou tel Européen ils n'avaient pas compris que c'était un plan général d'attaque contre l'Afrique et nos chefs d'Etat je dis mais s'il vous plaît faites quelque chose ce n'est pas les petits petits territoires là où on va s'en sortir c'est uni c'est uni que l'Afrique peut maintenant répondre au plan étudiant derrière je dis bien que l'Europe est unie aujourd'hui et vous savez très bien que dans cette union de l'Europe l'Allemagne est très très forte très très forte c'est la locomotive avec la France etc mais c'est l'Allemagne qui est la locomotive donc la leçon que moi j'étais en tant que Camerounais en tant qu'Africain c'est qu'il y a une urgence l'unification du continent africain avec un gouvernement soit centrale soit fédérale etc mais l'unification du continent africain avec une monnaie et une politique étrangère le monde a connu de multiples penseurs et leaders d'opinion qui par la force de leurs idées ont influencé le coût de l'histoire beaucoup d'innocents en ont payé le prix et le cycle semble se poursuivre en ce troisième millénaire la vigilance face à la remontée des arguments de force en lieu et place de la force des arguments doit demeurer dans la conscience de tous les peuples y compris ceux qui semblent tirer avantage de la faiblesse des hommes en ce attirer de l'amid on en ce un